Enfin, cinq lettres pour un slogan ô combien évocateur pour Bonlieu Scène Nationale. Après un an de fermeture et de privation, la vie va pouvoir reprendre ABSN avec une programmation hors normes pour cette nouvelle saison, avec pas moins de 95 spectacles et plus de 320 représentations. C'est presque deux saisons en une. On est fermé depuis un an, donc du coup pendant qu'on était fermé. On a quand même travaillé avec beaucoup d'artistes. On a produit 14 spectacles sur les plateaux de Bonlieu que le public n'a pas vus. Donc du coup, ceux-là, ils sont évidemment dans cette saison. Plus les nouveautés qu'on avait envie de présenter cette année, plus des spectacles que les spectateurs auraient dû voir depuis un an et qu'ils ne l'ont pas vu. Avec évidemment les grands rendez-vous, avec la danse, le théâtre, des grands comédiens. Donc en fait, pour ma part, c'est la saison la plus dense, la plus riche que j'ai jamais présentée à Bonlieu. Une fois encore, la liste des artistes présents à Annecy cette saison regorge de grands noms. Philippe Dekouflet ouvrira le bal le 17 septembre pour cinq dates de son spectacle très attendu, intitulé Shazam. Après le carton de Festen, Cyril Test sera de retour sur les planches au Savoyard pour présenter la mouette. En musique, Youssoupha ou encore Kerry James, valeur sûre du rap français, honoreront de leur présence cette saison 2021-2022. On pourrait également citer François Morel, Patrick Timsit ou encore Imani. En bref, cette liste est loin d'être exhaustive, l'important étant de profiter du moment présent. Le monde d'après, il viendra après. Là pour l'instant, on est encore en plein monde actuel avec encore des problèmes que chacun rencontre, évidemment, pour se déplacer, pour faire, etc. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les artistes sont déjà sensibilisés au travail sur les questions que pose la pré-crise. La campagne d'abonnement marquée par les restrictions sanitaires a débuté samedi dernier. Il reste bien évidemment encore beaucoup de place et l'appel est lancé. Ce qu'on sent, c'est qu'il faut multiplier les appels pour dire aux gens que notre besoin de vivre et de partager doit être bien supérieur à l'impact que pourraient avoir nos peurs, nos réticences, y compris sur nos libertés. Je pense que le théâtre est un lieu de liberté. Donc c'est ça qu'il faut maintenir ouvert et partagé. Rendez-vous donc le 17 septembre prochain pour le lancement officiel de la saison de Bonlieu Seine Nationale. Un cru qui promet déjà beaucoup. Et après autant d'attentes, le public aurait tort de se priver.